8h15 et Maude Descamps est avec nous pour décrypter l'actu et ce matin nous allons parler gaspillage alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on va en parler toute la semaine avec même une pointe comme on dit demain qui sera la journée nationale de lutte contre le gaspillage parce qu'on jette beaucoup en France Maude. On jette pas mal en France pour vous donner une petite idée, on va regarder quelques chiffres. En France on jette 10 millions de tonnes d'enrées, d'aliments chaque année. Alors 10 millions ça vous dit peut-être rien comme ça mais je vais vous donner un chiffre. De tonnes si ? Oui c'est 16 milliards d'euros, l'équivalent de 16 milliards d'euros, ça fait un petit peu mal au portefeuille quand même. Alors rien qu'à la maison par exemple, les Français jettent 29 kilos de nourriture par an, c'est l'équivalent d'un repas complet par semaine. Il n'y a pas que chez soi qu'on jette. Alors il n'y a pas qu'à la maison qu'on jette puisqu'on jette tout au long de la chaîne de fabrication d'un produit alimentaire. Il va y avoir le fabricant, le producteur, il va y avoir le transformateur, le consommateur. Ce qui est intéressant c'est que sur les 10 millions de tonnes qu'on jette, le consommateur va jeter à peu près un tiers de ces 10 millions. Le producteur va également en gaspiller un tiers et puis il va y avoir le transformateur qui va en jeter 14% et le distributeur 14%. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on tape souvent sur la grande distribution en disant quand même le distributeur est tout le temps en train de jeter de la nourriture. Eh bien on voit qu'il n'y a pas que la distribution finalement et qu'il va falloir faire un effort sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. Si on rapporte tout ça au nombre de Français, chaque Français jette chaque année 143 kilos de nourriture. C'est assez énorme. Et comment on se situe par rapport à nos autres voisins nous en France ? Alors par rapport à nos voisins européens, on est les bons élèves. Le moins bon élève ce sont les Pays-Bas. Au Pays-Bas on jette presque. C'est un peu rassurant. Presque. Au Pays-Bas on jette 541 kilos de nourriture par an. C'est énorme. C'est trois fois plus. C'est trois fois plus exactement. Et alors ce qu'on remarque c'est que dans les pays développés on va jeter tout au long de la chaîne de fabrication et de consommation d'un produit. Alors que dans les pays en voie de développement on va jeter dans le processus de fabrication. En revanche le consommateur va faire beaucoup plus attention et beaucoup moins jeté. Alors un petit mot sur cette journée de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a lieu demain. Ça a été créé il y a cinq ans par le ministère de l'Agriculture. Alors ce n'est pas juste une journée pour dire que ce n'est pas bien de gaspiller. Il y a un objectif. Cet objectif c'est de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Soyons justes quand même. Ce n'est pas nouveau la lutte contre le gaspillage. Ça fait des dizaines d'années que les associations s'en mêlent. Exactement. Alors il y a eu un déclencheur. On est en 1984. Le journal La Croix va publier une tribune écrite par une religieuse, par une sœur qui s'appelle J'ai faim. Et cette sœur va dans ce texte dénoncer à la fois le gaspillage alimentaire qui augmente et d'un autre côté la pauvreté et la faim qui augmentent également en France. Et l'année d'après, cinq associations, donc le Secours catholique, Emmaüs, l'armée du salut, Entraide d'Auteuil et Entraide protestante, vont créer la toute première banque alimentaire à Arcueil en région parisienne. Et puis d'autres banques alimentaires vont suivre. On est sur le même modèle qu'aux Etats-Unis, les food banks qui ont déjà été créés. Et c'est un nouveau concept à l'époque en France. On va utiliser tout simplement le surplus pour lutter contre la faim. Et puis il y a des lois aussi. Alors il y a des lois. Donc comme je vous le disais, la journée de lutte contre le gaspillage, elle date de 2013. À l'époque, il y a un pacte qui a été signé entre le ministère de l'Agriculture et le secteur de l'industrie alimentaire pour moins gaspiller. Il y a une loi qui est arrivée en 2016. Cette loi, elle oblige les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de mettre en place un partenariat avec une association pour que tout ce qui est périssable mais qui n'est pas encore périmé soit remis à ces associations. Et puis surtout, elle interdit, vous savez, de rendre impropre à la consommation des aliments qu'on aurait mis à la poubelle. Ça, ça avait fait scandale il y a quelques années. Alors le souci, évidemment, c'est qu'on n'a aucun moyen de contrôle aujourd'hui sur ce gâchis. On ne peut plus vraiment le mesurer et puis surtout, on ne peut pas savoir si les grandes surfaces jouent le jeu ou pas. Il faudrait peut-être mettre en place un mécanisme. En revanche, nous, consommateurs, à la maison, on peut faire quelque chose. Ça, c'est le message de l'ADEME qui est l'agence de l'énergie et de l'environnement qui a mis en place toute une série de campagnes, notamment en 2016. Moi, j'étais passée à côté mais vous allez voir, c'est très très bien fait. Ah, enfin ! Tu ne veux pas faire une liste avant d'aller faire tes courses ? Sinon, tu risques d'acheter des trucs en trop que tu vas finir par jeter. Eh ben, fais pas cette tête, on dirait que tu n'as jamais parlé à neuf. Allez, je vais t'aider. Tu notes ? Oui. Grouillère ? Présent. Salade ? Présente. Mayonnaise ? Bon, plus de mayo. On continue. Mayonnaise. Réduisons le gaspillage alimentaire. Ça suffit, le gâchis.fr. Métrave avec deux T. Oui, merci. Voilà, moi, je trouve que c'est assez bien fait, ce n'est pas trop culpabilisant, c'est assez rigolo. Bref, ça donne envie de faire un effort. Il y a un site internet, donc ça suffit, le gâchis.fr, avec plein d'astuces. Ça permet de moins gâcher et de mieux gérer aussi ses stocks à la maison, donc de faire des économies. Et puis sur Atual, vous avez une autre solution sociale, c'est la nouvelle appli Linky, L-I-N-K-2-E. Je crois qu'il sert de lien entre les professionnels de l'alimentation et les associations qui distribuent effectivement des repas. Ça ne peut qu'aller mieux, on va dire. On espère. Bon appétit. Merci beaucoup.